Salut les renards, c'est Foxpeed, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Algorithmie où on va créer une méthode qui permet de tester si un nombre est un nombre premier. Alors, petit rappel, petite définition, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par lui-même et par 1, et il n'a pas plus de diviseur. Il y a également une petite chose à savoir, un nombre premier est forcément supérieur ou égal à 2. Alors, on peut commencer, on va définir notre méthode qui s'appelle isPrime, prime en anglais voulant dire premier, et qui va prendre en paramètre nb le nombre que l'on veut tester. Ensuite, on va instancier un boolean prime est égal à true. En fait, on va partir du principe que le nombre qui nous est donné est premier, et si on lui trouve un autre diviseur que un ou lui-même, c'est qu'il n'est pas premier. Et pour ça, on va parcourir tous les nombres allant de 2 jusqu'à nb. Si parmi ces nombres, on en trouve un qui est un diviseur de nb, donc si le reste de la division nb divisé par d est de 0, donc si le modulo nb modulo d est égal à 0, alors ce nombre n'est pas un nombre premier, donc prime peut passer à false. Autrement, prime restera à true, et on pourra renvoyer la variable prime. Alors, on peut faire un petit test ici. Regardons si 7 est un nombre premier, c'est le cas. Regardons si 9 est un nombre premier, ça n'est pas le cas. En effet, 9 est aussi divisible par 3. Alors, j'aimerais attirer votre attention ici sur ce petit test. Si je fais is'1, là il me dit true, or 1 n'est pas un nombre premier, puisque je vous le rappelle, un nombre premier doit être supérieur ou égal à 2. Pour ça, on va ajouter une petite condition au début. Si nb est inférieur à 2, alors prime est égal à false. Et ici, je vais remonter ce prime-là. J'aurais dû le coder juste après. Voilà. Donc, on part du principe que le nombre est un nombre premier, puis si nb est inférieur à 2, prime est égal à false. Alors là, c'est bien tout ça, mais cette méthode n'est pas optimisée. On va voir un petit peu comment la rendre meilleure. Pour ça, on n'aura plus besoin de la variable prime. Ici, on va tout simplement faire des returns. Si le nombre est inférieur à 2, on renvoie false. Si on trouve un autre diviseur au nombre que 1 et lui-même, on renvoie false. Et si on n'a trouvé aucun autre diviseur, on renvoie true. Maintenant, on peut retester pour 1. 1 n'est pas un nombre premier. 2 est un nombre premier. 7 est un nombre premier. 9 n'est pas un nombre premier. Donc là, notre méthode fonctionne. Alors bien sûr, on aurait d'autres tests à faire. On pourrait tester si, par exemple, nb est un float. À ce moment-là, on ne pourrait pas déterminer si c'est un nombre premier. Enfin, ça ne serait pas un nombre premier. On pourrait faire plein de tests. Là, évidemment, c'est, on va dire, l'algorithme principal qui permet de déterminer si un nombre est premier ou non. Et quant aux autres tests un petit peu plus minutieux, ils ne nous regardent pas dans cette série de vidéos.